La deuxième partie du chapitre transformation acido-basique, donc grand 2, constante d'acidité K1. On définit cette constante à partir de la réaction d'un acide avec l'eau, soit l'équation de la réaction de l'acide à H avec H2O, et qui donne A-, qui est la base conjuguée de l'acide à H, plus H3O+. Les espèces chimiques sont en solution, donc j'ajoute Aq, Aq, Aq. Par définition, c'est la constante d'équilibre de cette réaction qu'on appelle la constante d'acidité K1. Donc la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction est appelée la constante d'acidité. Donc pour l'écrire, on écrit KA égale produit de concentration des produits A-H3O+, divisé par concentration de l'acide. Bien sûr, l'eau, sa concentration, on la remplace par 1. Je précise que ces concentrations sont à l'équilibre, parce qu'il s'agit d'une constante d'équilibre, c'est-à-dire c'est le quotient de la réaction à l'équilibre. On peut aussi définir le PKA de la manière suivante. On définit aussi la constante PKA du couple HA à moins par la relation PKA est égale moins log de KA. Bon, après la définition de KA, remarque. Enfin, il s'agit de deux remarques. La première remarque, c'est que KA est sans unité. Donc la constante KA, c'est un quotient de réaction. Il est sans unité. La deuxième remarque, c'est que KA caractérise le couple HA à moins, c'est-à-dire chaque couple acido-basique a sa constante d'acidité KA. Deuxièmement, relation entre pH et PKA. Pour aboutir à cette relation, je pars de la définition de KA. KA égale concentration de la base à moins fois concentration d'ion H³+, divisé par concentration de l'acide, AH. Je rappelle que ces concentrations sont à l'équilibre. Donc j'ai évité d'écrire à l'équilibre pour ne pas encombrer l'écriture. Et pour avoir l'expression du PKA, j'ai introduit le logarithme. Log de KA égale log de H³ au plus fois A moins divisé par AH. Vous remarquez que j'ai changé l'ordre de ces grandeurs. Et vous allez voir pourquoi. En mathématiques, on sait que log de A fois B égale log de A plus log de B. Je vais utiliser cette propriété. Log de KA égale log de H³ plus plus log de A moins divisé par AH. Donc là, on a log de A fois B qui est égale log de A plus log de B. C'est la propriété que je viens de citer. Log de A fois B égale log de A plus log de B. J'inverse maintenant l'ordre de log de KA et log de H³ plus. Donc je vais écrire moins log de H³ plus. égale moins log de K³ plus log de la base à moins divisé par l'acide AH. Et on sait que pH égale moins log de H³ plus et PKA égale moins log de KA. Finalement, on arrive à l'expression pH égale plus log de la base à moins divisé par l'acide AH. Donc c'est la relation qui lie le pH au pKa. On peut utiliser cette expression directement dans les exercices. pH est égale à pKa plus log de la base sur la concentration de l'acide. mais il faut aussi savoir la démontrer à partir, comme on vient de le faire, à partir de la définition de KA. On s'intéresse maintenant à un cas particulier, c'est le cas de deux couples de l'eau. On sait que l'eau est ampholite, c'est à dire qu'il peut jouer le rôle d'un acide dans certaines réactions et elle peut jouer le rôle d'une base dans d'autres réactions. Pour le premier couple, H2O, H en moins. Dans ce couple, H2O joue le rôle d'un acide. Sa base conjuguée est H en moins. Donc l'acide H2O réagit avec l'eau pour donner la base conjuguée de H2O. Donc H2O, H en moins, c'est sa base conjuguée. Et puisque H2O est un acide, l'eau, H2O, il joue le rôle d'une base. Donc la base va donner l'acide conjugué qui est H en moins. La constante d'acidité de ce couple s'écrit K à 1 égale H en moins fois H3O plus et bien sûr c'est K.E. Donc H en moins fois H3O plus et on divise par les concentrations de H2O qu'on remplace avec 1. Ce qui donne produit de H en moins, des concentrations de H en moins et de H3O plus et c'est le K.E. C'est-à-dire le produit ionique. Calculons le P.K.A. P.K.A. 1 égale moins log de K.A. 1 égale moins log puisque K.A. 1 est égale à K.E. Moins log de K.E. Égale moins log 2. Et on sait que K.E. est égale à 10 puissance moins 14. On l'a déjà vu dans la première partie du chapitre qui est égale à 14. Bien sûr à 25 degrés car le K.E. est égale à 10 puissance moins 14 à une température de 25 degrés Celsius. Pour le deuxième couple. Dans le deuxième couple, l'eau joue le rôle d'une base. L'acide conjugué est H3O plus. Donc, on écrit l'équation de l'acide avec l'eau qui donne la base conjuguée de l'acide. Donc, H2O, c'est la base conjuguée de H3O plus d'après le couple. H2O, puisque H3O plus est un acide, H2O, il joue le rôle d'une base. Son acide conjugué est H3O plus. Donc, la réaction H3O plus plus H2O donne H2O plus H3O plus. Donc, le Ka2, constante d'acidité de cette réaction, H3O plus divisé par H3O plus, ce qui est égal à 1. Le PKA2 moins log de Ka2 moins log de 1 égale 0. Donc, le premier couple, quand H2O est acide, le PKA est 14. Quand H2O est une base, le PKA est 0. Ceux qui ne sont plus les pluses. Et après le premier couple, quand H3O plus est un acide, le PKA est 1. Ceux qui ne sont plus les pluses, les pluses. Ceux qui ne sont plus les pluses. L'un des pluses ou les pluses. Si, on ne peut pas bien le plus, le PKA est 8. Et après le premier couple, il est pluses de l'un des pluses.